Vous êtes l'avocat de Mohamed Merah, vous le connaissez depuis des années. D'abord, avez-vous été surpris lorsque vous avez appris qu'il s'agissait de l'auteur présumé de ses actes de terrorisme ? Pour moi c'est l'impensable, parce que la perception que j'avais de sa personnalité était tout autre. Ses copains viennent de parler de lui, effectivement il ne parlait jamais d'un engagement politique, qu'il ne donnait pas l'impression d'être fanatisé, d'être obnubilé, d'avoir un but assis sur des convictions religieuses. Il aimait la vie, il aimait sortir en boîte, il était très courtois dans le rapport avec les autres. Moi je l'ai connu très jeune lorsqu'il devait comparaître devant les tribunaux pour enfants, pour la délinquance dont vous avez parlé, des vols, il a été condamné à 18 mois d'emprisonnement en ferme, là il était jeune majeur et il est resté très longtemps en détention parce que des sursis qui avaient été prononcés par le tribunal pour enfants ont été révoqués, ce qui fait qu'il a été détenu de décembre 2007 à septembre 2009. Et effectivement, s'il a opéré un basculement, si quelque chose s'est produit et une rupture totale dans sa personnalité s'est effectuée, c'est certainement au cours de son séjour en prison, où il a été pris par un certain ressentiment et un sentiment d'injustice par rapport au sort que lui avait réservé la justice. Où il a pu peut-être aussi faire des rencontres. Et s'il a décidé de partir après en Afghanistan, là les choses se sont radicalisées. Mais en tout cas, il ne tenait jamais... On apprend quand même, on l'a entendu, qu'il se promenait parfois avec un sabre, qu'il pouvait montrer des vidéos de violence. Rien en lui, pour vous, ne pouvait laisser supposer qu'il y avait cette violence froide, cynique, extrême qu'il a montrée. Les affaires que j'ai plaidées ne démontraient pas cette violence-là, cette froideur et ce cynisme. Alors moi, je ne sais pas si, avec des copains, il a pu montrer qu'il avait un sabre dans une voiture ou des choses de ce style. Je sais qu'il y avait une certaine tendance à se montrer violent, surtout lorsqu'il pouvait être contrarié, frustré. Bon, mais ça c'est ce qui se passe pour beaucoup d'adolescents et beaucoup de jeunes majeurs. Mais son investissement dans des préoccupations religieuses, sa haine progressive contre les valeurs d'une société démocratique, et son désir de passer à l'action pour finalement rester enfermé dans une bulle et pouvoir imposer ce qu'il croit être sa vérité aux autres, ça c'est un aspect de sa personnalité qui m'avait totalement échappé et qu'il n'avait jamais laissé transporter.